Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo on va tester les nouvelles compétences en matière de connectivité de l'iPhone 15 Pro alors que ça soit en Ethernet, en Wi-Fi 6E, on va essayer de comprendre ce que ça change vraiment par rapport à l'iPhone 14 Pro Premier test, on teste en Wi-Fi 6 tout simplement avec un iPhone 15 Pro alors déjà au niveau des rendements ça me semble supérieur à ce que j'avais avec le 14 Pro on fera un test tout à l'heure, un test comparatif également en descendant, donc en Wi-Fi 6, je suis à 667, en montant je suis un petit peu moins de 330 alors c'est pas génial en upload mais bon, donc voilà quand même de bons résultats et là pour le Wi-Fi 6, on s'attaque maintenant au Wi-Fi 6E donc qui devrait être plus rapide que le Wi-Fi 6 donc sachez que l'iPhone 15 Pro est maintenant compatible avec le Wi-Fi 6E et bon bah finalement je n'ai que 650 donc c'est moins bien qu'avec le Wi-Fi 6 à chaque fois que je vais reproduire la même opération, je vais avoir à peu près les mêmes résultats bon en gros c'est équivalent, donc pas de changement entre le Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E je teste maintenant avec un hub USB, je vous mettrai le lien dans la description mais donc pour tester l'Ethernet puisque c'est un hub qui fait Ethernet donc je déconnecte mon Wi-Fi évidemment je teste, je lance le test donc pour l'instant un Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E alors sachant que je suis sur un routeur Wi-Fi 6E évidemment, aucune différence et donc là bonne nouvelle évidemment j'ai le débit maximal que je peux espérer atteindre avec ma connexion donc je suis à plus de 900 en descendant et je suis quasiment, enfin je suis pas loin des 500 en montant donc bon bah parfait avec l'Ethernet alors je suis étonné des différents débits puisque je n'avais jamais obtenu ça avec mon iPhone 14 Pro qui est à gauche donc regardez je viens juste de faire un test je suis à moins de 600 sur la droite donc avec mon iPhone 14 et je suis à plus de 700 avec le 15 Pro alors que je suis toujours en Wi-Fi 6 je suis pas en Wi-Fi 6E sur le 15 Pro alors ça mérite d'être peaufiné mais en tout cas j'ai l'impression que la partie modem du 15 Pro a été nettement améliorée par rapport au 14 Pro effectivement même si on n'a pas vraiment davantage à passer du Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E ne serait-ce que d'être en Wi-Fi 6 avec un iPhone 15 Pro vous allez sans doute voir la différence et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez senti déjà cette différence voilà ce que je pouvais vous dire donc sur mes premiers retours ce soir normalement c'est la sortie de macOS je vous fais une vidéo donc normalement à partir de 19h en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt